Salut tout le monde moi c'est Julie aujourd'hui je vous ai préparé une séance de yoga du soir pour pouvoir nous recentrer parce que c'est vrai que la journée quand on travaille on a à faire plein de petits tracas, plein de petits soucis dans notre vie quotidienne et pour ne pas que ces petits problèmes viennent nous polluer le soir et la nuit je vous propose un cours de yoga pour venir porter votre attention sur vous même en plus la journée on se tient souvent dans les positions qui sont pas très très bonnes pour notre dos on fait pas attention à votre posture on peut se tenir un petit peu goûté et le soir on va venir grâce à cette séance rééquilibrer tout notre corps pour se nettoyer de tous les tracas de la vie quotidienne un peu comme le soir vous allez prendre une douche pour vous nettoyer pour vous laver et bien avec cette séance de yoga on va se nettoyer énergétiquement on vient mettre les mains en prière devant le coeur ce moudra s'appelle Amjibhundra on va porter une intention pour notre cours donc vous allez fermer les yeux ici et vous connecter à votre respiration naturelle et on va mettre l'intention de laisser le monde extérieur s'évanouir et de se concentrer sur nous même sur notre respiration sur nos mouvements pendant cette séance de yoga on ouvre doucement les yeux et on va commencer à manger donc allongez vous confortablement sur votre tapis puis on va venir ramener le genou droit sur la poitrine enlacer votre genou droit et on va faire en sorte que la jambe gauche la jambe pied au sol elle soit bien plaquée au sol donc essayez de poser l'arrière de votre genou au sol on va mettre le pied gauche flex avec les orteils engagés si vous pouvez c'est à dire qu'on essaie de séparer tous les orteils donc cette jambe elle est pas morte elle est bien vivante bien active on attrape ici notre genou et en même temps qu'on appuie notre jambe gauche dans le sol on va venir ramener notre genou sur la poitrine relâchez la tête au sol relâchez les épaules au sol et respirer calmement naturellement par le nez relâchez le muscle du visage ça va aussi vous permettre de relâcher les tensions et on garde la jambe bien active dans le sol avec le temps elle a tendance à se relâcher donc il faut toujours penser à bien la réactiver puis on va changer de côté on va doucement relâcher ce genou on va l'allonger sur le sol on ramène le genou gauche cette fois sur la poitrine on l'enlace avec nos mains et dans un premier temps n'oubliez pas de bien activer cette jambe on l'enfonce dans le sol essayez de garder le pied flex aussi et on vient attraper notre genou puis on peut le ramener un petit peu plus sur la poitrine si c'est confortable si ça vous fait du bien on va rester dans une pratique agréable on veut vraiment rien forcer parce que c'est une pratique du soir et peut-être qu'on s'est pensé à faire des choses qu'on n'avait pas envie toute la journée alors là on se relâche tranquillement respirer calme et juste apprécier le fait d'être là et de vous étirer sans avoir aucune contrainte puis on va ramener deux genoux sur la poitrine on va s'enlacer les deux genoux cette fois allongez bien la nuque pour pas être comme ça on veut allonger la nuque ça va être beaucoup plus confortable garder les épaules saines si vous voulez ici vous pouvez attraper vos coudes mais ça demande d'être un un peu plus souple et c'est pas forcément agréable donc faites ce qui est le plus agréable pour vous on va écarter les bras hauteur des épaules les pommes tournées vers le ciel et tout doucement avec contrôle on va descendre les genoux du côté droit voilà une fois que vous êtes là si ce genou il a du mal à descendre vers la terre qu'il est là vous pouvez très bien venir mettre votre main droite sur votre cuisse ça va l'aider à descendre on va venir diriger notre regard vers la main gauche qui est là et c'est de garder l'épaule gauche au sol et on va respirer ici sentez comme c'est agréable de se détendre et de passer un moment pour vous à ne penser à rien d'autre qu'à votre respiration voilà relâchez tous les muscles de votre corps dans la terre et on va faire exactement la même chose de l'autre côté donc on va rentrer le vent dans un premier temps et ensuite on va ramener les genoux sur la poitrine puis on va descendre de l'autre côté doucement en contrôle même chose de ce côté n'oubliez pas que vous pouvez mettre la main gauche sur cette cuisse ça va vous aider à ramener le genou vers le sol ensuite on fait attention que cette épaule elle soit bien plaquée au sol et on vient diriger notre regard vers notre main droite détendez-vous ici respirez calmement observez votre abdomen qui se gonfle sur les inspires et se dégonfle sur les respires si vous avez besoin de bailler n'hésitez pas à bailler c'est bientôt l'heure du dodo donc on peut bailler on peut respirer profond de vous on ramène les genoux sur la poitrine maintenant on va venir mettre notre cheville droite sur notre cuisse gauche comme ceci ensuite on va attraper l'arrière de notre cuisse ou si vous êtes un petit peu plus souple on peut aussi attraper le tibia pensez à garder ce pied le pied droit celui qui s'est sur la cuisse bien flex ça va protéger votre genou et respirez ici détendez-vous détendez votre esprit détendez votre corps on sent à l'étirement dans la fesse droite c'est exactement ce qu'on veut et pour ça bien relâcher les épaules si on veut pas crisper on peut pas être comme ça on n'a pas la tête soulevé du tapis on a la tête posée la nuque longue on veut vraiment que cette posture soit très très agréable et tout doucement on va relâcher on va changer de côté on vient mettre cette fois notre pied gauche sur la cuisse droite on garde le pied flex on vient attraper l'arrière de la cuisse ou le tibia ça c'est comme vous préférez relâchez bien la tête et les épaules dans le sol mais prenez le temps juste d'apprécier ces quelques instants où vous vous étirez on veut pas aller trop trop loin dans l'étirement vous pouvez essayer de ramener un petit peu le genou vers votre buste mais on veut pas que ça tire trop on veut vraiment rester dans une pratique très très agréable puis on relâche on vient attraper l'arrière de nos cuisses on va faire dos rond et on va rouler un petit peu sur notre dos comme ceci n'hésitez pas à rouler quelques fois ça nous masse le dos et ça peut être très très agréable amusez vous aussi voilà et on va venir s'asseoir en période sur notre tapis donc asseyez vous confortablement sur vos ischions les ischions c'est les os des fesses on va venir mettre nos mains sur les genoux et on va enfoncer les ischions donc les os des fesses dans le sol ça nous permet de nous grandir on relâche bien les épaules ici grandissez vous on va venir mettre les mains derrière la tête on va crocheter les mains derrière la tête sur l'inspire on va ouvrir la poitrine on va ouvrir les coudes vers l'arrière et sur l'expire on vient faire dos rond on rentre le ventre inspirez grandissez vous ça c'est pour tous les gens qui ont passé leur journée sur l'ordinateur et tirez votre cage thoracique et sur l'expire on vient faire dos rond on rentre le ventre on rentre le menton on n'appuie pas sur la tête par contre les mains sont juste posées là mais on n'appuie pas sur la tête inspirez grandissez vous allongez vous et expirez on vient faire un dos rond dernière fois inspirez grandissez vous gardez les épaules basses on veut laisser de la place pour le cou ça fait vraiment du bien au dos haut du dos surtout et on expire on fait notre dos rond on relâche voilà prenez le temps de bien détendre les muscles de votre visage de détendre votre mâchoire on relâche toute la pression qu'on a pu avoir dans la journée on vient mettre la main droite sur notre tête et on va pencher légèrement le cou sur le côté droit on sent tout l'étirement ici ça fait du bien on relâche bien les pommes gauches vous pouvez regarder un petit peu en haut un petit peu en bas vous allez chercher les tensions et vous les étirez tout doucement on ne peut vraiment pas forcer et on relâche on va faire la même chose de l'autre côté on prend la main gauche on la met sur le sommet de la tête et doucement on dirige notre tête vers la droite il y a toujours un côté qui est plus souple que l'autre c'est tout à fait normal on va rechercher les tensions on ne vient pas s'arracher ici on laisse vraiment le dos droit et relâcher on vient poser notre main droite ici à côté de nous et avec notre main gauche on la lève dans le ciel puis on va étirer tout notre feu en gauche pas la peine d'aller trop bas ici et comme vous voulez mais évitez de faire trop d'eau ronde là on va plutôt ouvrir le coeur vers le ciel respirez pas de tension dans les mâchoires pas de tension dans le visage et grandissez-vous on revient au milieu on pose notre main gauche de notre côté gauche et on va faire la même chose de l'autre côté bras droit dans le ciel et étirez-vous on essaie de ne pas monter les épaules on va plutôt les baisser pour garder de l'espace pour donner de l'espace à notre cou activez les doigts dans le ciel et respirez remontez tout doucement on vient mettre les mains sur les genoux on va faire des petits cercles avec les épaules pour réchauffer les épaules donc inspirez et expirez, expirez, rabez les épaules en arrière grandissez-vous inspirez et expirez continuez à vous grandir quand vous faites ça et faites des mouvements qui vous font du bien c'est surtout ça qui est important maintenant on va faire des petits cercles avec la tête donc on va laisser tomber le menton sur la poitrine mais quand on fait ça on ne laisse pas tomber tout notre dos donc on laisse tout notre dos droit et on va juste relâcher le menton on va partir sur notre droite on va faire des cercles de ce côté, du côté droit étirez-vous et on reste droit pensez à vous détendre, à détendre les muscles du visage vous pouvez sourire légèrement ça aide vraiment à se détendre, le sourire et ça ne nous permet pas de prendre trop au sérieux aussi et on part dans votre sens vous faites des mouvements amples qui vont venir étirer tout votre cou, toute votre nuque maintenant on va faire la posture du triangle donc on va mettre nos pieds l'un contre l'autre mais pas trop trop près du pubis on va plutôt les éloigner un petit peu de la poste de notre pubis et doucement on va avancer nos mains vers l'avant vous n'êtes pas obligé d'aller trop trop loin on va venir attraper nos pieds et on relâche la tête ici on va lâcher bien les épaules et respirez calmement on reste dans une posture confortable à peine vraiment de se forcer à descendre on veut rester là où notre corps est plus confortable là où on peut respirer calmement par le nez relâchez bien la nuque, relâchez bien les mâchoires et les muscles du visage on respire profondément on essaie vraiment d'utiliser toutes les capacités pulmonaires de notre cage thoracique puis on se redresse on va venir à 4 pattes donc vous pouvez venir à 4 pattes par le chemin que vous voulez hop on va garder nos poignets bien en dessous des épaules avec les doigts très très écartés les genoux sont bien en dessous des hanches largeur des hanches et on repousse le sol avec les bras donc on les garde pas pliés on va bien les tendre et on va faire des chats la posture du chat sur l'expire on enroule sur l'expire pardon on déroule, on vient projeter le coeur en avant et pensez à ramener les épaules bien loin des oreilles et sur l'inspire on va enrouler le coccyx en premier et on vient regarder la colonne vertébrale pardon on vient regarder le nombril pousser l'enroule et dérouler tout doucement si vous avez envie de sortir un petit peu les hanches à droite à gauche parce que ça vous fait du bien surtout n'hésitez pas à explorer la posture et on enroule vertèbre par vertèbre prenez votre temps en fait les mouvements qui vous fonctionnent bien étirez votre cou et un dernier on projette le coeur en avant avec les épaules très très loin des oreilles puis un dernier dos rond en roulant en roulant ou le pouce dans les lois et on revient dos droit on va venir faire notre chien à la tête en bas donc on va crocheter les pieds si ils étaient à plat vous venez mettre les orteils en contact avec le sol et on va lever les ischions donc c'est les os des fesses vers le ciel vous n'êtes pas obligé tendre les jambes dans un premier temps ce qu'on veut c'est surtout allonger le dos donc on va ramener les ischions dans le ciel et ici vous pouvez garder les jambes pliées on veut vraiment ramener le buste sur les cuisses pour allonger le dos vous voyez ici mon dos il est très très long alors quand on tend les jambes on a tendance à faire ça mais justement on ne veut pas faire ça on va vraiment essayer de rester là si vous voulez vous pouvez tendre les jambes vous n'êtes pas obligé en essayant de ramener les talons dans le sol et respirer ici on va venir faire le pigeon donc on va ramener notre genou droit proche de notre poignet droit comme ceci ensuite on recule notre pied on vient poser le genou à l'arrière et voilà donc là nous sommes dans notre pigeon dans le pigeon on n'a pas la fesse posée si vous avez la fesse posée, relevez-vous on veut que le bassin il reste bien droit donc vous pouvez vous étirer un petit peu vers l'arrière si ça vous fait du bien sans cambrer en remontant sur le bout des dos respirez, relâchez les épaules et le cou on va descendre sur notre avant-bras et on va relâcher le coeur sur le sol écoutez votre respiration restez présent à vous-même présent à votre respiration présent aux sensations que vous avez dans le corps doucement on va se redresser, on remonte sur nos mains cette fois on a le droit de poser la fesse et on vient poser la fesse on attrape notre jambe et hop on la ramène, vous pouvez la ramener par-delà le genou c'est un petit peu difficile si vous n'avez pas l'ange ouverte à ce moment-là tout simplement vous venez la poser ici ce qu'on veut, la fesse gauche a tendance à se soulever moi je vais le faire comme ça la fesse gauche elle a tendance à se soulever donc on va vraiment venir la poser ici aussi on va voir le bassin droit on vient ramener notre main gauche dans notre dos inspire, on se grandit bras dans le ciel et on vient faire un gros câlin à notre jambe droite ici on va ramener le coeur vers l'arrière légèrement avec la tête mais pas trop c'est surtout le coeur qui se dirige vers l'arrière de la pièce on ne veut pas forcer comme ça restez bien détendu et respirez relâchez la mâchoire les muscles du visage et tout doucement on va relâcher on va faire la même chose de l'autre côté donc on va faire notre pigeon de l'autre côté cette fois c'est la jambe droite qu'on va envoyer derrière voilà donc pensez si vous êtes sur les fesses à venir hop on soulève nos fesses si vous voulez un plus grand étirement parce que vous sentez pas trop l'étirement dans la tête vous pouvez ramener ce pied vers ce poignet par contre faites attention ça va être plus difficile pour le genou donc vraiment pas obligé de forcer si ça vous fait du bien étirez-vous légèrement vers l'arrière en rentrant le ventre vous pouvez regarder à droite à gauche pour détendre tous les muscles de votre corps et ensuite on va descendre sur l'avant comme on l'a fait tout à l'heure voilà relâchez ici écoutez votre respiration on déteint le cou si vous avez besoin de bailler surtout ne retenez pas le ballon c'est vraiment très important de se détendre ici on se prépare pour aller au lit donc respiration naturelle et l'évaillement sont bien vaut on va remonter tout doucement avec l'aide de nos mains on vient poser la fesse et on balaye notre jambe droite ici on vient poser notre fesse droite n'oubliez pas que c'est la fesse qui a tendance à se décoller hop on pose notre fesse on ramène notre bras droit derrière à inspirer grandissez-vous allongez-vous et on vient relasser notre jambe droite garder les épaules basses on ne veut pas les monter on veut vraiment garder les épaules basses et sortir la région du coeur ici faites bien attention de ramener les épaules basses on ne veut pas monter les épaules on ne veut pas faire de rond on va bien sortir la région du coeur pas de tension dans la nuque on va pas trop loin avec la nuque et respirez naturellement juste apprécier l'étirement dans notre fesse droite et on revient tout doucement vers l'avant de notre tapis on va décroiser les jambes allongez-vous sur votre tapis tout doucement en posant vertèbres après l'avant on va venir dans la posture finale on va allonger les jambes dans le sol on va venir mettre les bras on va environ à 20 cm du corps les pommes tournées vers le ciel en style de réceptivité et on va mettre nos omoplates à plat au sol allongez la nuque et on va relâcher tout l'annuscle de notre corps relâchez les orteils relâchez les pieds les cheveux relâchez les pieds relâchez les mollets l'arrière des genoux les genoux et pendant que vous relâchez tout l'arrière des genoux et les muscles de votre corps pensez à respirer naturellement profondément relâchez l'arrière de vos cuisses l'avant de vos cuisses on va relâcher le bassin dans le sol relâchez tout le poids de votre bassin dans le sol détendez votre ventre et relâchez tous les organes à l'intérieur de votre ventre votre ventre devient tout mou tout détendu relaxez, relâchez votre colère vertébrale toutes les vertèbres une pareille se détendent relâchez les épaules relâchez les épaules dans le sol les bras, les avant-bras les mains détendez chacun de vos doigts un par un et pensez à cette zone entre l'arbrex et le pouce qui est très souvent tendu elle est en relation avec la mâchoire on va l'arrière relâchez le pouce relâchez votre nuque, le cou puis on va relâcher tous les muscles du visage on laisse tomber les yeux dans leurs ordres les yeux des yeux des yeux des yeux la langue se relâche dans le fond de la bouche on a la mâchoire légèrement entrée la bouche légère ouverte et détendez la mâchoire détendez votre temps, votre feu et reste bien émotionnel on va doucement reprendre l'impact avec notre corps en faisant des petits mouvements avec les chevilles on va ramer les bras sur la tête pour nous les tirer n'hésitez pas à baisser et on va rouler sur notre côté droit en général, moi je roule du côté gauche pour pouvoir être face à la caméra relâchez votre tête sur votre bras on s'en sert comme d'un petit coussin et prenez un instant pour apprécier le fait d'être en sécurité posez sur la terre rien ne peut vous atteindre ici rien ne peut vous atteindre ici on vient poser la main droite devant nos membres en contact avec le sol et on va pousser dans notre main droite tout doucement pour venir nous asseoir en bailleur ne vous brusquez pas vous allez trouver une posture confortable on vient poser les mains sur les joues en repensez les ischios dans le sol et on va allonger la colonne on va lâcher le tirer pas de tension dans la tête et continue à respirer pleinement calmé on va bien mettre les mains en prière dans notre corps et je vous propose de chanter le son tous ensemble on va faire une longue inspiration Namaste je vous souhaite tous de passer une excellente soirée une très très bonne vie de sommeil réparateur si vous avez aimé cette vidéo n'hésitez pas à la partager et à me laisser en commentaire ce que vous en avez pensé je vous retrouve très très bientôt passez une excellente semaine